Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction la présidence de la République où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, et la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont procédé hier à la remise de bourses. Au total, 74 jeunes lauréats du programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, sont bénéficiaires de ces bourses d'études, nous dit Fanny Kifouf. Seuls 74 candidats se sont distingués et bénéficient de la bourse d'études Excellencia sur le 254 candidats participant aux tests d'admission organisés par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Ils ont obtenu 85% à l'examen d'État de l'année 2023. Ils viennent de 18 provinces sur le 24 qui comptait la RDC. La cérémonie officielle de la remise des prix au boursier Excellencia pour cette cinquième édition s'est déroulée dans les chapiteaux du Palais du Peuple. Le président de la République et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont pris part à cette cérémonie. Après les mots émouvants des parents des boursiers ainsi que ceux des lauréats de cette cinquième édition Excellencia, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, présidente de la Fondation, a félicité et encouragé les boursiers Excellencia à continuer à faire l'honneur du pays. Très chers lauréats, vous êtes 74 aujourd'hui. Je vous félicite d'avoir été les meilleurs. Car combien d'autres n'auraient-ils pas souhaité bénéficier de cette bourse ? Ce que vous représentez est à mes yeux le symbole des grands espoirs, des belles promesses et des belles espérances pour notre pays. Vous êtes le plus beau visage de la République. Nous comptons beaucoup sur vous. Bravo pour votre persévérance, votre acidité, votre détermination et votre audace. S'en est suivie la remise des prix Excellencia par la présidente de la Fondation DNT, la distinguée première dame. La jeunesse sur qui la Fondation Denise Nyakiroti Sekedi a investi dans les volets éducation s'est dit fière d'en être bénéficiaire pour le développement de la RDC. Je suis vraiment très joyeux, je ne vais pas vous mentir, et même ému de recevoir la bourse Excellencia. C'est vraiment un accomplissement de tous mes efforts personnels et de l'encouragement de toutes les personnes qui m'entourent. Et donc la bourse Excellencia est une chance, si je peux le dire pour moi, une grâce aussi de pouvoir faire des très bonnes études dans des bonnes universités du monde pour pouvoir acquérir des connaissances, pour développer les différents secteurs de notre pays. Les boursiers Loulababora, déjà c'est un programme qui a été initié en 2023. La particularité c'est que c'est la province pilote du Loulaba qui a eu à susciter un partenariat avec la Fondation Denise Nyakiroti Sekedi dans le cadre du programme Excellencia, pour pouvoir former les nouveaux diplômés. Question de pouvoir obtenir des bourses dans des domaines spécifiques au développement de la province du Loulababora. Un grand merci à la très distinguée première dame, à son excellence madame la gouverneure Fifi Masuka Saeni. Effectivement avec mes études en France, je n'ai pas l'occasion de connaître les réalités que l'on retrouve justement ici au pays. D'où mon stage, j'ai acquis des connaissances là-bas, des nouvelles méthodes, mais comment les appliquer directement ici ? Pour ça, je ne peux pas attendre de finir mes 5 ans d'études, d'où le fait de revenir après chaque année pour venir palper la réalité sur terrain. Cet événement marque l'entrée officielle de ces 74 nouveaux lauréats dans la prestigieuse famille Excellencia. 316 boursiers au total et aux jusqu'ici bénéficiaires de ces prix Excellencia sont répartis dans 4 différents pays, dont 205 boursiers en RDC, 65 en France, 38 au Maroc et 5 aux Etats-Unis d'Amérique. C'est depuis 2019 que la fondation Denis Niaque Rottisekedi organise ses concours dénommés Bourse Excellencia dans son volet éducation. Révertir la ville de Kinshasa dès sa plus belle robe au centre d'une réunion présidée hier par la première ministre Judith Soumenois. Face au ministre sectoriel ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, les différents problèmes qui rencontrent la population kinoise ont été passés au peigne fin. Des montagnes de décharges publiques à l'abandon, des fils d'embouteillages sur les voies publiques et l'incivisme routier, le retour des enlèvements, des problèmes urbanistiques qui renforcent le chaos, ce tableau coffre Kinshasa, siège des institutions, laisse à désirer. Et pour trouver des remèdes adaptés, la première ministre a convoqué certains membres du gouvernement concernés par ces questions. Il a été question principalement de la ville de Kinshasa et de son vécu quotidien, ses difficultés en termes de sécurité, de salubrité, de voirie urbaine. Et madame la première ministre a tenu à ce que le gouvernement central sur toutes ces questions vienne en appui à la ville de Kinshasa parce que c'est la capitale, c'est le siège de toutes les institutions, mais aussi que la population, les kinoises et les kinoises traversent des moments assez particuliers et difficiles et qu'elle en a été interpellée. Et vu aussi les difficultés que traverse la ville, le gouverneur a, il était important que ce miroir de la République démocratique du Congo soit soutenu par le gouvernement central. Invité à cette réunion, des grandes options autour de la chef du gouvernement central, Judith Souminoua-Toulouka, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, apprécie ce soutien du gouvernement central pour redonner la dignité aux Kinois. Nous remercions en tout cas, au nom de tous les kinois et kinoises, madame la première ministre de recherche du gouvernement, pour l'initiative aussi bien très louable qu'il a montré son dévolution de Kinshasa. Donc des mesures que nous avons prises au niveau de la ville, qui est un accompagnement efficace et très bien appuyé par le gouvernement central. Par rapport aux opérations que nous avons commencé à mener de la ville, bientôt ces problèmes auront des solutions et seront jugulés au bénéfice de Kinos et Kinos. Des solutions urgentes sont attendues. La rentrée scolaire de septembre est un challenge. Le gouvernement va également s'attaquer à d'autres problèmes, d'autres postes d'insécurité et d'insalubrité au plan national. Le vice-premier ministre du plan, Guilla Niembo, a lancé en visioconférence hier l'atelier d'alignement des partenaires techniques et financiers. Le désengagement de la Monesco dans le sud qui vaut les sujets au centre de cet atelier. Peggy Mukunda. Le vice-premier ministre du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilla Niembo, a ouvert dernièrement en visioconférence au fleuve Congo Hotel l'atelier d'alignement des partenaires techniques et financiers à la feuille de route relative au désengagement de la Monesco dans la province du sud Kivu. L'atelier qui s'étient à Bukavu est une réponse aux défis rélevés par les rapports conjoints relatifs à la réalisation de la première phase du plan de retrait de la Monesco transmis par le gouvernement de la République démocratique du Congo, le 28 juin dernier, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans ce mot des circonstances, le VPM du plan est revenu sûr. En effet, bien que soulignant la qualité du travail abattu, le rapport indique l'impérieuse nécessité pour notre gouvernement ainsi que les Nations Unies d'adresser les questions relatives à l'allocation des ressources humaines et financières. A ce propos, pas moins de 57,904,920 dollars américains doivent être mobilisés pour couvrir cette année des transitions à l'an de juillet 2024 à juillet 2025. Pour ces derniers, cet effort du gouvernement constitue un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers présents à cet atelier dédié à la mobilisation des fonds. Le chapitre de la sécurité, les programmes conjoints d'appui à la réforme de la police nationale congolaise a été présenté hier au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, par le système des Nations Unies, partenaire officiel de la police nationale congolaise, nous dit Boubou Anan Moukounsi. Ces programmes d'une durée de 4 ans, soit de 2024 à 2028, a pour objectif majeur le renforcement de capacité des unités spécialisées de la police nationale congolaise par des formations didactiques pour leur mise à niveau au cours d'une présentation faite par Mme Laetitia Becher, des teams leaders gouvernance du PUNUD, au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité par ses partenaires d'appui à la réforme de la police nationale congolaise. JCL, captivé par le contenu de ces projets faits dans son office, a promis la collaboration du gouvernement pour la finalisation et la mise en œuvre du du projet qui vient appuyer les efforts de l'exécutif congolais dans l'amélioration des techniques pour la sécurisation de la population congolaise et l'air bien. Dans le tout prochain jour, un comité technique mixte entre les systèmes des Nations Unies, le ministère de l'Intérieur et Sécurité et la police nationale congolaise sera mis en place pour préparer un plan de travail annuel, ce qui va permettre la mobilisation des ressources. Nous souhaitions assurer une appropriation pleine et entière de la part de son excellence de ce programme qui a été travaillé, développé avec les équipes du ministère de la police nationale congolaise. Dans la même journée, le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Meshabani-Lukuo, s'est entretenu avec les représentants du programme Appui à la réforme de la police. Ces échanges ont tourné autour de l'évaluation à mi-parcours du programme d'appui logistique et de la formation des policiers. C'était l'occasion de pouvoir examiner point par point les avancées, mais aussi les points d'attention sur cette mise en oeuvre. Signalons par ailleurs que ce programme qui a été mis en oeuvre depuis 2022 est financé par l'Union européenne pour les renforcements logistiques de la police nationale congolaise. Mesures de protection de la production locale, opportunités, enjeux et perspectives, sujet au centre du briefing de presse, co-animé hier conjointement par le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya et son collègue du commerce extérieur, Julien Paloukou. Suivez cet extrait choisi pour vous par Jacques Kabouaba. Au cours d'un briefing presse tenu mercredi dernier, le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katimbou et son collègue du commerce extérieur, Julien Paloukouka-Ongia, ont présenté les mesures stratégiques prises par le gouvernement pour protéger la production locale vis-à-vis des pratiques commerciales déloyales des voisins de la République démocratique du Congo. C'est face à face avec la presse, avec comme thème, « Mesures de protection de la production locale, opportunités, enjeux et perspectives ». L'accord de l'Organisation mondiale d'e-commerce, l'OMC, a son article 6 qui prévoit ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde. Lorsqu'un État constate que sa production est menacée, il est en droit de prendre des mesures de sauvegarde pour protéger sa production. La mesure que nous prenons est souvent prise dans tous les états du monde. Lorsque vous voyez entre la France et l'Angleterre, il y a un problème de viande, eh bien, si vous mentionnez par sorte la France, par sorte par l'Angleterre, on interdit que la viande ne vienne tuer les marchés. Alors, on a choisi les produits de grande consommation qui nous permettent effectivement d'amortir les chocs et d'essayer un peu de maintenir nos emplois et de créer des richesses au niveau de notre pays. Face à ce type de pratiques commerciales auxquelles se livrent les pays voisins en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a recouru aux règles qui régissent le commerce international et a pris des mesures de sauvegarde pour protéger la production nationale. L'ambition du gouvernement congolais est claire, celle d'aller en commerce international comme acteur et non comme observateur. Au cours de cet exercice de rédivabilité, Julien Paloko a annoncé l'organisation de l'Angleterre en République démocratique du Congo en 2025. Quatre arguments avancés par l'RDC l'ont permis de gagner l'organisation de ce grand événement à Kinshasa. Ces derniers jours circulaient des rumeurs selon lesquelles Pepsi serait un produit contrefait à raison de sa saveur similaire à celle d'une autre boisson existant déjà sur les marchés. Julien Paloko, ministre du commerce extérieur, a tenu à rassurer les consommateurs congolais. Les actions en télévision sont différentes. Mais Pepsi, la dernière production ici de Mérinda, date de 1997. Mais il y a beaucoup qui prennent Pepsi qui n'étaient pas là en 1997. Comment ils sentent que c'est nouveau ? Il y a une campagne de sape qui est faite lorsqu'il y a un nouveau produit qui arrive sur les marchés. C'est tout à fait normal, c'est la concurrence. On ne peut pas investir autant de millions pour produire des choses qui vont faire mal à la population. Sinon, on va lui retirer la cotation et ça va lui être très 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 grave. Paloko Kaunga a donc invité la population à consommer sereinement cette boisson sans crainte pour sa santé. Le trafic entre la République démocratique du Congo et la Zambie a repris à la frontière de Kassoumbalessa. Les sujets étaient également en examen au conseil de ministre de la SADEC en marge du 44e sommet des gouvernements à Harare au Zimbabwe. Conseil de ministre auquel appris par le ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage de Cédric Kenina. Le drapeau des États membres flotte à Harare, capitale du Zimbabwe, accueille le 44e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC. À marge de ses grands rendez-vous régionales, les ministres de l'Industrie, Louis Watoum, a pris une part active au conseil des ministres, moment pendant lequel plusieurs interventions se sont succédées à la tribune. Et sur la liste, le mot introductif du secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Mokounzi, le ministre des Relations extérieures de l'Angola et président du conseil des ministres de la SADEC. L'ambassadeur Tété Antonio était également sur la liste. Avant la brève cérémonie des passations des flambeaux entre les ministres angolais et celui des affaires étrangères du Zimbabwe. Dans son intervention, les ministres congolais de l'Industrie a brossé un tableau des relations actuelles avec la Zambie et ce après la réunion bilatérale qui a débouché à la réouverture de la frontière à hauteur de Kasumbalesa après un court moment de rupture. L'occasion était également propice pour les patrons de l'industrie de la RDC d'échanger sur des questions spécifiques avec ses collègues ministres des pays de la SADEC ayant dans leur attribution l'industrie. Et puis au Nord Kivu, Jean-Pierre Aondolo nous signale que la sous-commission technique en charge de l'exportation des produits agricoles au sein du comité local des facilitations du commerce et du transit section Béniboutembo a organisé un atelier de formation et d'information sur le procédure légale à l'exportation des produits agricoles. Le comité local des facilitations du commerce et du transit CNFCT, section locale de Béniboutembo a tenu un atelier de formation et d'information sur les procédures légales à l'exportation des produits agricoles. C'est l'autorité urbaine représentée par Madirisha Wouingo qui a procédé au lancement de cette activité. Prenant la parole, Cléophas Palou Kouka Ounga, vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FAC Béni, il s'agit de former et déformer les opérateurs économiques œuvrants dans ces secteurs dans l'objectif de lutter contre la contrebande pour le développement du pays à travers l'arrivage du sol et du sous-sol. A l'Assemblée et les achats de l'État, ainsi que les opérateurs économiques, nous les avons formés dans la procédure de fier à l'exportation. Et c'est dans le but de répondre aux objectifs ou à la politique actuelle du gouvernement corporel, faire participer l'agriculture dans le développement de notre pays par la réparation du sol sur le sol. De ce côté, Kambale, Mandzekiel et Joron, point focal de la CKF au Nord-Kivu, c'est un sentiment de satisfaction par rapport à la récapacitation des engins en charge de l'exportation pour un travail de qualité. Alors, nous pensons que des engins comme ceux-là, aujourd'hui, après cet atelier, ils seront capables de faire quand même un travail de qualité pour que l'entreprise et l'ONAPAC, tout le monde puisse en profiter, puisque quand quelqu'un ne sait rien faire et qu'il se présente à l'ONAPAC, il est toute tête pour l'ONAPAC. Signalant que c'est la Salviou Moubéni qui a servi de cadre à cette activité qui a connu la participation de plusieurs intervenants dans les secteurs agricoles. La Tchopo a été présentée à la police nationale congolaise le lundi dernier. C'était au cours de la cérémonie de la prise d'armes. Cette cérémonie commence par le passage de troupes par le gouverneur de province, Pauline Lindongoli Alebabunga. Après la lecture de l'ordonnance présidentielle portant un vestiture du gouverneur et de son vice, le commissaire principal de la police nationale congolaise, le général François Kabeamakosta, présente le gouverneur de province, Pauline Lindongoli Alebabunga, et son vice-gouverneur, Didier Lomoyo Itekou, devant les officiers, sous-officiers et les éléments de la police nationale congolaise, avant d'appeler les hommes de troupes au respect des autorités établies. Vous l'écouterez, vous lui obéirez dans le respect de règlements et lois de la République. Appelé à prendre la parole, le gouverneur de province, Pauline Lindongoli Alebabunga au Kélingue, rend hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Chulombo, pour sa quête de la paix, gage du développement. Il rappelle à la police sa mission régalienne, celle de la protection de personnes et de leurs biens, et les exhorte à un travail bien fait. C'est sous le rythme de la fanfare et les pas cadencés que les hommes des troupes défilent avec assurance devant le gouverneur de province pour couronner cette cérémonie de prise d'armes. La sécurité des personnes et des l'air biens dans le haut, où il est un séval de bataille pour le gouverneur de province. Déjà, la police nationale congolaise vient d'être dotée des jupes, l'entrepriseurs et motos pour bien mener les opérations. La brève cérémonie des remises à la police nationale congolaise des deux véhicules utilitaires et d'un lot de motos par le gouverneur Jean Bakomito Gambou s'est déroulée à l'esplanade de son cabinet à présence de son vice, Christophe Daramatata, du vice-président de l'Assemblée provinciale, de membres du Comité provincial de sécurité, mais aussi de ses proches collaborateurs. Pour le gouverneur Jean Bakomito, la sécurité des personnes et de leurs biens passent au-dessus de toutes autres considérations, surtout en cette période de troubles dans l'est du pays. Le gouvernement provincial s'était engagé de trouver des voies et moyens pour doter la police pouvant leur permettre de faire efficacement leur travail. Nous avons commencé avec deux véhicules, l'entrepriseur neuve et quelques motos qui sont là devant nous. Nous voulons les remettre officiellement au commissaire provincial de la police tout en lui demandant de faire usage en bon père des familles. Très touché par l'acte patriotique de son bienfaiteur, quelques semaines seulement après son entrée en fonction, le général Christian Kongolo, commissaire provincial de la PNC Otuélé, dit merci et reconnaît l'obligation du résultat qui lui est comblé désormais. Bien que dans l'absolu de temps, vous avez songé à pouvoir honorer la police. Je ne croyais plus comme tel au nom de la police. Son Excellence, je vous remercie. Vous êtes patriote. Le gouverneur Jean Bakomito Gambu promet d'éteindre cet appui dans tous les autres services publics provinciaux de son entité pour une action gouvernementale efficace. Entre la population et la police nationale congolaise, sujet débattu à la rencontre qui a mis autour d'une table la société civile, les enseignants et les autres couches sociales et quelques dirigeants de la PNC. Le détail avec Rodé Panda. Durant deux jours à Maloukou et deux autres jours au centre-ville de Kinshasa, la société civile, les agents communaux, les commissariats de la police nationale congolaise, commerçants, motards, enseignants et la presse étaient sensibilisés sur l'établissement d'un diagnostic local de sécurité ainsi que sur l'élaboration. L'exécution est suivie d'un plan local de sécurité. Tour à tour, Clovis Kada, chargé du programme et suivi au réseau de la réforme sécuritaire et justice, les commissaires. Supérieur principal, Rigober Mbomam et la cellule réforme PNC ont présenté l'importance de la collaboration police-population pour des résultats efficaces. C'est vraiment nécessaire que la population soit en contact avec la police. Une police n'est peu et vraie sans population. Il fallait de tel genre de forum pour que chacun se sente à l'aise et quand on est ensemble comme ça, je pense même les informations vont se repiler. Plusieurs réformes sur la police congolaise ont déjà été enregistrées avec propositions issues de la base mais qui demeurent sans impact faute de marques criats d'exécution. Ce qui retarde l'instauration d'une police de proximité, situation décriée par la population de Maloukou. Néanmoins, l'implication et le rôle de toutes les parties prenantes à la gouvernance sécuritaire et budgétaire contribuera avec efficience dans l'intervention de la PNC en vue de garantir l'acquietude de la population. Objectif que c'est assigné ce partenariat de terrain entre les structures Just Future RSJ sous le financement du Conorègue. En réalité, nous étions en nombre de sept quartiers et le même problème s'est répercuit dans tous les quartiers. Nous avons prouvé comment avoir des résultats par rapport aux problèmes ressortis et des recommandations que nous allons mettre à la disposition des autorités dans les prochains jours afin d'avoir des résultats dans les délais. à l'étape du centre-ville de Kinshasa comme à Maloukoum, les différents intervenants ont martelé sur la responsabilité de tous pour la sécurisation de nos entités, tout en mettant en exergue le problème récurrent des quartiers Akéti, Boyoma et Djalou. L'état des lieux de la RTNC Kassaï-Orientale au centre de la rencontre entre les gouverneurs Jean-Paul Mbouébois et les directeurs provinciaux de la RTNC Kassaï-Orientale. Suivez. Le directeur provincial de la RTNC Kassaï-Orientale Samim Moutouan Zambi a présenté mardi 13 août 2024 ses civilités au gouverneur de province Jean-Paul Mbouébois-Kapo. C'était au cours de l'audience lui accordée par le chef de l'exécutif provincial dans son bureau de travail. L'occasion faisant le larron, les deux personnalités ont évoqué la situation générale et le fonctionnement de la RTNC Kassaï-Orientale. Au sujet des difficultés que rencontre la chaîne officielle dans la province du Kassaï-Orientale, le directeur provincial Samim Moutouan Zambi a été très explicite. Il nous faut du matériel pour pouvoir rester compétitif dans le paysage médiatique, mais il y a aussi un problème du côté infrastructure, mais aussi l'accompagnement du gouvernement provincial, surtout sur le plan financier, parce que nous avons accusé beaucoup d'arriérés ici. L'autorité, je l'ai trouvée bien informée de la situation. Évoquant la collaboration qui doit exister entre la RTNC et le gouvernement provincial, Samim Moutouan Zambi parle d'un accompagnement sincère et réciproque. Surtout en termes d'être un outil de relais et tout ce qu'il y a comme informations au niveau du gouvernement à diffuser dans la communauté, mais aussi d'être un canal pour que le gouvernement provincial puisse avoir le feedback de la population. La réaction positive du gouverneur de province Jean-Paul Moué-Boacapo ne s'est pas fait attendre comme le confirme le directeur provincial de la RTNC. Très positive. C'était l'occasion aussi pour lui de me féliciter officiellement pour mes nouvelles fonctions et donc nous allons dans cet élan-là consolider un travail au service de notre communauté. Disons que c'est la toute première fois que ces deux amis de longue date se rencontrent depuis l'élévation de chacun aux nouvelles fonctions des commandements. Je me disais bon, ça veut enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Non, non, non. Éducationnel de la TROP à un cet atelier de renforcement des capacités vise à améliorer les capacités des enseignants de cette partie du pays. Permettre à la province de la TROP d'avoir des données scientifiques sur le forêt que détient cette province tel le but de cet atelier organisé à Boindé dans la salle de fête Kokoli. Le go a été donné par le vice-gouverneur Albert Bokongo représentant les gouverneurs à Mayambé en mission de service. Prenant la parole de circonstance, Albert Bokongo a demandé aux participants de bien identifier le force, le faiblesse, mais noter des opportunités et proposer le piste de solution lié au red plus en tenant compte de la grandeur de forêt que la province détient au niveau national à lui seul plus de 50%. D'autre part, Albert Bokongo avait lancé l'ouverture ce lundi de la revue annuelle de performance éducation 2024 organisée par la province éducationnelle Chapa 1. Mes remerciements pour les cadenas de l'excellence de la province allemand jambé de l'autre en mission de service à l'invitation pour sa vision éclairée en matière de l'éducation. Mesdames et Messieurs, il convient de vous rappeler que les assises de la table de la revue annuelles et des performances qui constituent les occasions données aux acteurs éducatifs évaluées chaque année les performances réalisées dans les défis à rélever et les recommandations pour les autres systèmes scolaires pour améliorer la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique tel était le thème de ces assises. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo les églises dites de réveil s'approprient dès la question d'où cet appel de la révérende Émile Coutinho en faveur des intenses prières pour la nation. Chimène Dondo Aux efforts du gouvernement central pour le retour de la paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo l'église armée de victoire du révérend Coutinho Fernando préconise une approche spirituelle comme c'est fait au temps des Néhémis face à Sambala et Tobijan ennemis d'Israël pour ce faire cette communauté chrétienne organise une journée de prière question d'implorer Dieu pour accompagner les autorités du pays dans ses combats contre l'ennemi de la République. La solution pour la République démocratique du Congo c'est Jésus. Nous avons choisi ce moment parce que c'est le moment de Dieu. Le maître du temps et des circonstances ça fait presque trois mois que je suis devant la présence de Dieu. Si ton Dieu est mort et c'est le Dieu de l'archibishop Coutinho-Fernando le prophète de cette nation c'est 24 août 2024 nous serons tout le peuple congolais en jeûne et prière à l'esplanade du palais du peuple. Nous serons là pour la prière de la nation. On a choisi ce moment bien-aimé parce que c'est le moment favorable. nous croyons que celui qui a dit qu'il est le maître du temps et des circonstances qu'il nous accompagne pour la victoire définitive de notre nation. Avec cette option le responsable de l'Eglise armée de victoire attend d'apporter une contribution de taille à la pacification de la RDC. Suivons à présent la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Dolo Démazou. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Chopo, Bingamissa, une des zones de santé épicentre de la Varguelle du Singe rapporte Info 27.CD. Selon la division provinciale de la santé de la Chopo, la zone de santé de Bingamissa serait comptée au nombre de zones de santé épicentre de la province de la Chopo ayant enregistré des cas élevés de M-Pox. Dans une audience avec le président de l'Assemblée provinciale, Dr. Mathéus Kanga, la division provinciale de la santé a confirmé qu'il y a plusieurs zones de santé de la province qui enregistrent des cas de M-Pox, notamment celle de Bingamissa qui a trois cas dont un décès. Agression rwandaise six présumés collaborateurs du 1-23 présentés à la presse annonce politico.cd. Selon le journal, les forces armées de la RD Congo les ont présentés le mardi 13 août 2024 en ville de Béni au nord Kivu. Parmi les arrêtés, figurent deux politiciens bien connus en ville commerciale de Boutembo. Le deuxième réseau est constitué de certains compatriotes qui ont pris contact et qui sont de connivence avec ceux qui ont imposé la guerre d'occupation les rwandais. Au Thuilet, le rebelle sud-soudanais de la Nasfa infiltre la population de Faradji constate actualité point cédée. En croire le confrère, l'inquiétude persiste dans le choc des populations des localités congolaises frontalières avec le Soudan du Sud. C'est le cas du territoire de Faradji dans la province du Haut-Thuilet où les rebelles sud-soudanais ont été perçus en juillet dernier dans la localité de Waliwa. Selon les sources locales, ces rebelles étaient poursuivis par l'armée du Sud-Soudan. Campagne de diabolisation pour déstabiliser le projet de délivrance de la carte d'identité nationale en RDC, Samba Batili, disciple de délivrance. Le malentendu et l'intoxe, titre Econuse. Ce projet, selon Econuse, est combattu par diverses forces obscures, aussi locales qu'étrangères. Approché par Econuse, Samba Batili, son promoteur, dénonce les accusations portées contre ce projet, qualifiées de mensongères et de mal intentionnées. Selon lui, certains acteurs politiques et sociaux tentent délibérément de sémir le doute sur l'intégrité des processus de délivrance. Il ne s'agit pas, selon lui, d'un projet destiné à asservir le peuple, mais de garantir une visibilité et une reconnaissance de son identité. Un de ces journales de Cédric Kenina, réalisé par Chimène Dondo et Jadokapai, Fanny Malonga a concurré à sa rédaction. Gabi Konga, Jonsi Matondo et Julie Kayindo ont assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois bien reposé, vous travaillez mieux. Eh bien, ce n'est peut-être pas si exagéré. Jouez avec Géorligny sur la radio-télévision.